Il n'y a aucun intérêt cette affaire, mais lui, il a été très sensible, parce que l'image est forte, plus ou moins forte. L'image est forte, effectivement, le sens est fort. Mais visuellement, aucun peintre s'arrête dans la modernité. D'ailleurs, en ma connaissance, je ne crois pas que les grands créateurs de la modernité soient intéressés à ce type même de peintre sur un liste, ou même à Magritte. Et évoquer aussi à quel point l'indifférence était très grande de la part des peintres de la modernité à l'égard de Duchamp, tout ce qui ressemblait à Duchamp. Il n'y avait rien à voir, donc il n'y a rien à voir. Si ce n'est pas rétinien, on passe son chemin. Ce n'est pas un problème, d'ailleurs, en soi. C'est deux mondes différents. Il y a des rencontres et des amitiés, mais il s'en est pris au suraliste, d'ailleurs, fortement. Je ne lui change pas d'application. C'est une là que je veux marquer, puisqu'il s'agit quand même d'une forme de sauvetage. La peinture est quand même largement colonisée dans les autres arts, dans son espace d'origine. Son espace sectionnel d'origine, les salons qui ont été créés, la peinture est la seule discipline artistique qui est partagée, quand même, à ce point. C'est devenu des formes d'art différentes. On ne pourra jamais dire à un performeur qu'il y a un de théâtre. Enfin, je crois que vous l'avez dit, ce n'est surtout pas le hasard. Le fameux prix Marcel Duchamp, qui est donc le grand prix du monde de l'art en France, le prix de l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, Adiaf, donc prix Marcel Duchamp, je ne sais pas si vous avez beaucoup aimé ça, un prix Marcel Duchamp, a été décerné, un film, une vidéo, évidemment, ce n'est pas la première fois, avec des acteurs, aux acteurs et aux cinéastes. Donc, ce ne sont même plus des performeurs, évidemment, des acteurs. Je veux bien. En Angleterre, on a le prix Turner, qui, effectivement, peut se rapporter à le même type d'œuvre, ce qui est aussi cocasse. On pourra en parler, on pourra notamment parler de la question du romantique chez Turner, parce que j'ai encore entendu quelque chose sur des symboles, comme Moïse et le bâton d'airain, qui représentait dans sa tourbillon, et qui est beaucoup plus romantique. Mais là aussi, nous, comment c'est au film La peinture pure de Turner ? Ça serait la question, dans une lecture, qui serait beaucoup plus proche de l'esthétique de Friedrich, ou de Fuseli, ou de, je ne sais plus, quelle autre romantique, un peu de William Blake, d'être des créateurs d'images, alors que lui, il a vraiment recréé un espace de lumière et de forme et de couleur. Néanmoins, on se plaît, l'espèce du romantiste se plaît à lire, à la manière de Kleist, à la manière dont Kleist a regardé, je crois, une peinture de Friedrich, quand même, un peu plus picturale, à mesure où on a un espace de ciel. Et ça, c'était assez original. L'horizon était particulièrement bas, mais on a quand même un petit moine qui regarde. Et donc, on a un océan, on a le vide, on a l'infini, on a donc, voilà, on a touché l'île, on a tout ce qu'on veut, on a l'infini romantique. Mais, si on a tout cela sous les yeux, on n'a pas grand-chose d'autre, du coup, parce qu'on a un gris qui est pas mal modulé. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'immense picturalité, pour le moins, de Turner. Et puis, c'est pas cette histoire, encore, de... Alors, là aussi, c'est l'actionnisme avant l'heure. Je ne sais plus comment ça s'appelle le personnage, le personnage romain, qui est évoqué par Kleist et qui est utilisé, alors, apparemment, par Turner. C'est assez extraordinaire, mais les gens de l'art contemporain, aujourd'hui, ils sont férus de cela, ça permet de créer une continuité parfaite entre l'art ancien et l'art contemporain. Donc, Turner, déjà actionniste, viennois. À savoir, comment il s'appelle, c'est-à-dire... Je ne me souviens plus du nom. Enfin, un général romain, qui, pour eux, sur raison, il a fauté... Donc, il se laisse condamner, et sa condamnation, c'est de regarder le soleil avec des paupières coupées. Donc, regarder la peinture, c'est ça. Vous voyez ? C'est comme regarder un infini à l'espace. Cette performance-là, d'ailleurs, peu de gens l'ont fait. Je ne crois pas qu'elle a été faite. Ils devraient la faire. Ils devraient la faire. Je ne sais pas si ils regarderont, mais ils les supporteront. Mais ça n'a pas été fait. C'est l'actionnisme, absolu. Ça a été quand même imaginé. D'ailleurs, c'est fantastique. C'est très troublant. C'est extraordinaire du point de vue romantique, mais picturément, ça ne sert strictement à rien. C'est tout à fait à côté. La peinture n'est pas de ce côté-là. Et la fameuse beauté d'indifférence dont parlait Duchamp, beauté d'indifférence, donc être sensible à une beauté d'indifférence, donc un objet qui n'aurait pas beaucoup de qualité plastique, mais c'est pour le peintre aussi ça. Parce que lui-même connaissait la beauté d'indifférence pour le peintre. Il sera indifférent à cette beauté-là. Enfin, il peut y être intéressé comme un homme, comme un amateur de poésie, comme un homme de la vie. Nous sommes tous, je crois. Il faudra évoquer cette question de la vie quand même, dont on en a parlé, et la vie inorganique, dont tu vas parler aussi. Mais tu sais bien qu'il y a Nietzsche qui ironisait un peu sur les fameux professeurs de vie. Il faut être dans la vie, c'est la vie qui compte, ne sortez jamais de la vie, etc. Moi, je n'ai jamais été très vitaliste. Ça a toujours été un peu ma réserve par rapport à certains penseurs contemporains, et surtout pour l'art. On n'ayant pas très vitaliste, j'ai pas beaucoup de mal à être assez loin d'une esthétique de la vie en peinture. D'autant plus que ce qu'on appelle l'esthétique de la vie en peinture, ou une pensée de la vie en peinture, c'est toujours du côté des évocations dont on parlait, c'est-à-dire aussi bien d'Hydro que Baudelaire. Baudelaire, bizarrement, a fait un test, que je ne me connaissais pas, il y a un an ou deux, où il parle de couleur pure. Ah, tu avais dit justement, à propos de Baudelaire, que tu avais dit. Ah voilà, sinon, bon, ça c'est pour la polémique, mais c'est bien. Je ne peux plus que j'ai hésité, pour venir là-dessus. Bon, ben c'est simplement, parce que bon, j'avais mis en ligne, mais j'avais déjà oublié la chose, un grand lapsus qu'elle a mis de Derrida, si ça vous intéresse, très révélateur. Donc le fameux mot de César, Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est Hubert D'Ami, sous-sémiologue, qui l'avait mis en place, pour au compte du sémiologie de la peinture, dans la revue Macula, en 1974, je le connais très bien, facile à trouver sur le net. Et il se trouve donc que, dans la partie dite liminaire de la vérité en peinture de Derrida, il y a donc cette citation-là, et la mise en scène de la citation, c'est-à-dire qu'il lui-même, quelqu'un vient, ce n'est pas moi, et dit, je vous dois la vérité en peinture. Et c'est toute une expression idiomatique. Il se trouve que, cette lettre de Cézanne, est adressée à un autre peintre, Mille Bernard, et Derrida, pour une raison qui restera, sans doute, inconnu, mais je vais encore un peu l'interroger, mais ça m'a frappé très très tôt. Je ne suis pas plus intéressé que ça, mais maintenant, pour l'avoir bien connu, et avoir bien compris aussi, ce qui est peut-être une pensée, et dérilienne, et non dérilienne, et puis ce qu'on peut tirer de Derrida, pour penser à la peinture quand même, peinture pure, tel que je l'entends, il a fait donc un lapsus qui est tout simplement de remplacer le nom d'Émile Bernard par Émile Malle, la grèce en tirera, Émile Malle, Émile Malle, qui n'est pas n'importe qui, évidemment, est un historien d'art, spécialiste du gothique, pourquoi, comment, parce qu'il met en scène ça, Derrida, il ne reste jamais, on se met derrière, on regarde décacheter Émile Malle, la lettre, qu'est-ce qu'elle nous dit, je vous donne la vérité en voiture, je vous la dirai, etc. Comment peut-on passer d'une correspondance entre peintres et une correspondance de peintres à écrivains, historiens d'art quand même, mais pas le même discours, c'est un peintre qui dit, et d'autant plus qu'il s'agit, alors je vous l'avais lu, je crois, la dernière fois, mais ça n'a pas été enregistré, je pourrais le refaire, c'est le bain de la vérité en peinture, c'est-à-dire qu'on se serpe presque sept, mais bizarrement, ce n'est pas nommé, ça ne retire rien, évidemment, à la formidable spéculation dérédienne sur l'ambiguïté de l'expression la vérité en peinture, mais néanmoins, on a une dimension substantielle de la vérité en peinture, il l'a dit, il parle d'un bain devant un tableau, une oeuvre de canard avec un ami peintre, il dit, mais voilà, regardez ça, alors regarde, on ne sait pas ce qu'il y a, fermez les yeux, ça va couler dans vos yeux, tout ça, comme du plomb en fusion, enfin, c'est quelque chose qui va vous traverser, c'est purement sensoriel, la peinture n'est pas sentimentale, ça il le dira aussi, et beaucoup l'ont dit, Van Gogh le dit en particulier, un portrait ne doit pas être léger, le dit également, ça c'est incompréhensible, c'est pour ça que le pape n'a pas été poète, c'est pas qu'il a un cœur sec, mais il n'a pas non plus un cœur à barbe, et donc il pense, alors il se trouve que là, on a, à propos de Van Gogh, cette fois-ci, Cézanne dit bien, ne tombez pas dans la littérature en peinture, c'est un conseil qu'on ne reprend pas, dans la littérature en peinture, ni dans la philosophie, l'a dit Émile Bernard, mais là c'est Van Gogh, alors suis-je mon cher copain Bernard, très incompréhensible, cette fois-ci, mais un peu de morale, mais s'il s'agit de peintre portraitiste, je cherche à te faire voir la grande chose simple, la peinture de l'humanité, de toute une république, quand même, disons plutôt par le simple moyen du portrait, il fait question, cela d'abord et avant tout, plus tard, si au sujet de Rembrandt, nous avons affaire un peu à de la magie, à des Christs, à des femmes nues, c'est fort intéressant, mais ce n'est pas le principal, Baudelaire, qu'il taise son bec sur ce territoire, c'est des mots sonneurs, et puis d'un creux, Van Gogh dit ça, prenons Baudelaire pour ce qu'il est, poète moderne, ainsi que Musser en est un autre, mais qu'il nous fiche la paix quand nous parlons peinture, voilà, Van Gogh, ça on cite pas, les gens pour moi, comme disait, il faut lire, il trouve toujours ce qu'on cherche en lisant, mais c'est quand même assez extraordinaire, qu'est-ce que c'est qu'il dit ? Tiens, je peux dire ça, juste ça, qu'est-ce que, c'est Van Gogh, voilà, oui, je voulais voir, qu'est-ce que c'était que cette lettre, c'est la correspondance, c'est la correspondance avec Émile Bernard, ah, avec Émile Bernard, c'est ça, c'est pour dire que les positions étaient plus marquées qu'on pense, ce qui n'empêche pas d'avoir une sensibilité extraordinaire, tout ce qu'il avait autour de lui, bien sûr, Van Gogh, on est bien d'accord, d'autant plus qu'il a la chance sans doute, de passer pour un écrivain à part entière, et même peut-être un grand écrivain aux yeux de certains littéraires contemporains, je ne parle même pas d'Artaud, je parle d'autres écrivains, je cherche à te faire voir, je cherche à te faire voir, la grande chose simple, la peinture de l'humanité, de toute la République, disons plutôt par le simple moyen, du portrait, c'est ça, vous voulez portraitiste, c'est ça, nous verrons, cela d'abord, et avant tout, plus tard, si au sujet de Rembrandt, nous avons affaire un peu à la magie, de la magie à des cristaux, des phares, comme Artaud, il adore ça, c'est fort intéressant, mais ce n'est pas le principal, Baudelaire, qu'il taise son bec, sur ce territoire, c'est des... Plus politique aujourd'hui en fait. Ah oui, mais c'est parce que, il parle, il cite les phares de Baudelaire, Rubens, Fleuve d'Oubli, Chardin de la Paresse, c'est ça, prenant Baudelaire, pensez qu'il est poète, c'est ça, ainsi que, mais si on est un autre, mais qu'il nous puisse l'appeler, quand nous parlons de peinture, je n'aime pas autant, que les autres sont des saints, tant des saints, il y a pas d'autres choses. Oui, c'est ça, mais tiens, c'est tout à fait que, il y a même plus, mais c'est parce que, Zola, Balzac, en tant que peintre, d'une société, d'une nature, Zola est attaqué aussi. C'est intéressant ça. C'est qui ne connaissait rien, quand il est Zola. Je ne connais rien. De Gatte est très dur, avec les penses. Là, les phares de Baudelaire, je crois que les phares de Baudelaire sont intéressants, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la peinture. Oui, mais tout le monde ne le dit pas. Ce qui décrit sur la croix dans les phares, mais ce qui décrit sur la croix dans ses articles, sur la croix. Il faudra revoir tout cela. Ça rend grand, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il n'a certainement pas lu la vie moderne. Il n'a certainement pas lu le peintre de la vie moderne. Il n'a certainement pas lu les salons de Baudelaire, je ne pense pas. Je n'en sais rien, mais je ne sais peut-être pas. Le peintre de la vie moderne, c'est Constantin Guy. Constantin Guy, oui. Constantin Guy, oui. Il n'est pas resté comme un peintre très peintre. Par contre, tout à fait dans la vie moderne. Donc, il n'y a pas tellement la beauté formée pure, mais il y a la beauté de mode, d'affect, de passion. La différence, ça se voit bien à cette époque-là. Alors, Degard, bon, bien sûr que Degard lui aussi, dans la mode, la passion, on n'a jamais représenté une femme de cette manière. Est-ce qu'il a voulu remonter des femmes dans l'intimité ? Je ne suis même pas sûr. Mais il ne parle pas. Avec le tube. Avec le tube, je ne suis même pas sûr. Mais là, il n'arrête pas au contraire de situer ce peintre d'image dans le contexte qui l'intéresse. Une vie moderne qui a irrigué et façonné sa vie. Mais autant. Mais ça n'est pas pitturant. Je sais que ça connaît plus loin avec Rimbaud. C'est Rimbaud qui est interprété par Emmanuel Martineau. Tu connais ce philosophe, Emmanuel Martineau ? Je ne sais pas. Tu peux parler un petit peu. Tu noies. Non, il ne faut jamais des arguments. Un discours fleuve tel que je ne peux pas. Ah non, là, j'ai parlé moins que toi, je crois. J'ai parlé moins que toi. Non, mais c'est avant des arguments. Si vous pouviez parler l'un après l'autre parce que c'est vraiment rien en tant qu'auditeur. Merci. Non, non, je dis simplement parler les uns après les autres. L'un après l'autre pour pas que je mène. Je finis avec, par exemple, quelqu'un comme Rimbaud avec ses illuminations. Un grand lecteur, un grand éditeur aussi et philosophe important et grand taille de guerriens devant l'éternel et grand amateur d'arabe. C'est très grand éditeur. Emmanuel Martineau que j'ai bien connu a réinterprété les illuminations au sens anglais dans l'illuminure. Et donc, il a assigné un certain nombre de poèmes du plus célèbre, il en a fait donc une publication, des illuminations et il les a renvoyés à des œuvres qu'on peut voir, des peintures plus ou moins célèbres que l'on peut voir à la National Gallery de Londres. Donc là, on aurait une source d'inspiration de la part du poète par excellence que serait Rimbaud qui, bien sûr, était aussi un grand penseur de l'art, n'était pas au plus près des tableaux quand même. Là, au contraire, il y aurait une sorte de source picturale selon ce philosophe de la peinture abstraite qui est Martineau aussi au point de permettre d'en revoir à peu près toute l'interprétation. Je ne sais pas si c'est fondé ou non, je ne suis pas du tout spécialiste de la poésie de Rimbaud, mais on va jusque là. Et ce n'est pas différent parce que c'est de la part d'un philosophe hebeguerien, comme tu sais, Marie Martineau et spécialisé dans la pensée de la peinture abstraite. C'est un des commentateurs de Malévitch. On arrive à la fin à tirer Rimbaud de la National Gallery. Tu vois, on en est. Et c'est quand même... Ça ne m'arrange rien pour moi, mais bon, c'est assez extraordinaire. Que ce soit fondé ou non, voilà, c'est le genre de travail théorique qui se fait. Charnel de Guerriens de stricte observance. Très polémique, très violent, lui. C'est des rapprochements tout à fait étonnants. Et de la part d'un penseur de la peinture abstraite. Qui a fait quoi ? Je ne sais pas, non, puisqu'il a fait... Emmanuel, je t'en parlerai. Emmanuel Martineau. Tu connais Emmanuel Martineau ? Oui. Il a fait une édition particulière des Illuminations de Rimbaud. Oui. Illuminations de Rimbaud qu'il a considérées comme étant directement issus de la peinture de la Sala Galerie. Rimbaud ayant voyagé à Londres. Et il y a quand même des correspondances, effectivement. C'est assez fort pour le coup. Il se semble là qu'il y a des témoignages aussi de Verlaine. Et c'est quelque chose qui était un peu connu aussi, mais de là, à faire une lecture systématique de toutes les Illuminations et puis de pouvoir les enchaîner. Oui, oui, oui. Et effectivement, on peut les raccorder par rapport à un tableau. donc ça semble à peu près vrai. On a fait avancer le chemin, mais bon, pour moi, ça ne change rien à la lecture de Rimbaud. Je ne verrai jamais aucune peinture, surtout avec les fameuses correspondances entre les lettres, enfin, les voyelles et la couleur. Mais voilà. Voilà un type de passage qui est très bien pour Rimbaud, mais pour la peinture, ça part. Voilà, c'est autre chose. On peut très bien ne pas y adhérer du tout. Voilà. Tu vois ? J'avais... Il n'y a personne qui parle, là. Oui, je ne sais pas. Sinon, bon, je peux te lire pendant cinq minutes, là, ce que j'avais perdu la dernière. Tu m'avais dit, ça t'intéressait, on va se peut-être parler. Moi, j'aurais bien une question. Merci. Quand on fréquente les phénoménologues d'expression française, etc., ils accordent beaucoup de crédit à cette idée d'expression systématiquement. Et aussi, même dans l'espace germanophone à partir d'Adorno, la résolution de la tonalité, libération des rapports expressifs, etc. Et comment est-ce que tu articules l'idée de plastique et d'expression ? Parce que tu dis Chirico, par exemple, qui fait toujours un effet, on voit un Chirico, on ne sait pas pourquoi, mais on s'en souvient. Or, tu dis, il n'apporte rien plastiquement. Non, c'est l'image qu'on reconnaît. Mais, j'aimerais comprendre cette articulation de la plastique et des rapports expressifs. C'est une expression sémantique, ce qui est le cas, par exemple, du plug anal. C'est une expression sémantique. Son ambiguïté est insultable pour d'autres, amusant, mais il y a bien une ambiguïté, sinon ça n'a pas encore aucun intérêt. et c'est intéressant aussi, mais autre chose. Ce n'est pas du brancusi. Donc, une expression plastique de brancusi, il faut la distinguer d'une expression d'un plug anal qui, pour moi, je vais dire de définir comme ça, objet poétique non rétinien ou même anti rétinien, d'ailleurs, parce qu'on ne peut absolument pas avoir de rapport plastique. D'autant moins de rapport plastique qu'un peu comme Buren qui voulait faire une peinture au niveau zéro, zéro de la peinture. Donc, apparemment, littéral ou sans effet, donc une expressivité qui serait littérable de son côté, mais ce n'est pas cela du tout puisque, enfin, ce qu'il faut faire de brancusi, on a des rapports plastiques, on n'a jamais une symétrie d'autable. Quand on a une symétrie d'autable, on n'a rien à voir. C'est la différence entre une géométrie pure et puis une plastique où il faut au contraire des irrégularités, des variations. On le voit d'ailleurs avec des peintes qui ne sont absolument pas des minimalistes de ce point de vue-là et qui ont inventé des registres formels comme Kandinsky ou Elitsitsky. Lorsqu'il y a des carrés, ce n'est jamais des carrés purs, c'est qu'il faut voir la mise en place. La bordure est très soignée, elle est très irrégulière. Il garde des coups de pinceau un peu, il joue sur des matières. Un carré blanc sur fond blanc, c'est ça aussi. Et donc, on a une plastique pure. C'est purement rétinien cette affaire. Ça ne tiendrait pas autrement et pour lui, c'était assez évident. Mais bien sûr qu'il y a une place iconique. À l'époque, il fallait s'arracher quand même de milliers d'années de symbolisme et de lecture sémantique de l'art. Parce que c'est ça. Comment faire voir la peinture pure de toujours ? Étant entendu que l'art abstrait étant aussi une sorte d'interprétation abusive. J'en avais fait la critique chez Mondrian, le conseil de plastique en chez lui, apparemment, mais il est quand même plus généreux dans sa lecture, se limiterait à la lecture des formes abstraites, donc ce qu'il appelle le contraire de la forme figurative limitée. On parle des limites. Ce qui est limité, c'est la forme figurative. Et la forme abstraite se libérerait. Ça, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que il n'y a pas... La figure, en réalité, on le sait bien, a un intérêt que si elle est vue purement, c'est-à-dire abstraitement. L'art abstrait n'a pas l'apanage du regard abstrait. On a confondu la perception abstraite de tout véritable inventaire de peinture, de tout peintre, presque de tout temps, à mon sens, tout l'idéalisme platonicien badouillien, et le regard abstrait de celui qui va quitter un registre référencé, tout simplement, ce qui n'empêchera pas en un second temps d'être un hyper-symboliste comme Panditsky, on l'avait bien dit. C'est même effrayant. Ou même Clé. Ils réintroduisent des histoires dans leur abstraction. Ils ont des titres pour l'équilibre. L'équilibre s'appelle l'équilibre. Chez Claireféron, c'est un pédagogue. Mais on n'a pas besoin d'appeler ça comme ça. Puis même de se tenir sur une jambe pour sentir l'équilibre. On peut toujours le faire. Enfin, les performeurs s'engargarisent tout de suite. Alors qu'il suffit de regarder et on va sentir un équilibre comme ça. Et puis après, l'équilibre, c'est un équilibre avec trois rapports. Il n'y a pas grand-chose. Donc il faut voir des équilibres. Une frise de pain athénée ou un tableau plus complexe comme Guernicard. Là, il y a l'équilibre où il est et comment il est pensé, comment il est ressenti. L'équilibre des rythmes, effectivement, coloré ou non, on n'en fait pas le tour parce que moi, je ne regarde que ça. Je vous avais un peu évoqué ma perception de la peinture, comment je me plonge dans une exposition. Donc dans des heures, je reste des heures devant le tableau. En plus, quand j'organise des voyages entiers pour être devant le tableau ou dans une exposition où je reviens dix fois, je reste des journées entières. Je ne me demande pas ce que c'est. Je ne me demande pas ce que c'est. Quand j'ai fait l'inscription dans mes élèves, c'était la danaille, évidemment, de Titien. Je ne connaissais à peine le mythe. On m'a posé un peu la question, j'ai eu du mal. Mais sinon, je n'arrêtais pas de décrire les rapports plastiques. Alors qu'il est impensable, effectivement, pour un portrait historien d'art présenté Titien sans ce qu'on appelait justement des poésies. Alors on met lui des poésies. C'était commandé comme ça par Philippe II d'Espagne. Les poésies, c'est-à-dire des prétextes à l'unité quand même. C'était pour Philippe II très chrétien. C'est-à-dire la fille de Titien, sans doute d'ailleurs, pour la vie, un beau nu, magnifique, mais surtout une picturalité, des rapports plastiques avec des demi-teintes extrêmement fines. qui vous font voir des formes, on les voit au bout de deux heures ces formes-là. C'est des plans, des rythmes que l'on peut voir qu'on se concentre en très longtemps. Quand les restaurateurs n'ont pas détruit les demi-teintes. Ça arrive aussi, ça c'est encore autre chose. Donc c'est des quarts de thon, des huitièmes de thon. On n'en parle pas, en plus on n'enseigne pas ou très peu. Moi je l'ai appris à Raputo, je ne l'ai pas appris ici. Encore moins aux Beaux-Arts. Enfin, encore moins ici qu'aux Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, les arts plastiques à l'université couronnaient les études de l'art plastique. Le problème, c'est que les ateliers des Beaux-Arts ont été réformés dans le sens de l'approche philosophique de la peinture. Quand je dis philosophique, c'est théorique. À l'époque, c'était les sémiologues, structuralistes, puis après c'était les philosophes. Ce qu'on appelait les sciences de l'art, c'était la sémiologie. En même temps, il y a une multitude de choses qui ne sont pas de sorte que on ne peut pas discuter ni dire quoi que ce soit parce que tu apportes des choses en même temps qui sont les modifications des programmes, la variation de la séquence. On repart de la coupure entre Dadaïs et le bras cassé entre des gens qui sont proches. s'il y a un écrivain qui peut apprécier une peinture. Là aussi, à partir d'une lettre de Van Gogh qui est très intéressante mais qui est peut-être un peu hajardée là-dedans parce qu'on ne peut pas fondé là-dessus une appréciation peut-être absolument valable de ce que un poète n'a pas le droit de juger une peinte en irréation. On aura du mal à empêcher. Ce n'est pas le propos. On a le droit d'apprécier. Ce n'est pas le propos. Oui, attends. Oui. Le discours. François Châtelet a écrit je pense à François Châtelet parce que je vois ici Nathalie Perrin a écrit des choses très intéressantes sur la peinture. Elle les a enregistrées. Peut-être qu'il ne les a pas écrites mais il les avait dites à la radio. C'est sur la musique. Tout en disant qu'il n'était pas du tout connaisseur René, c'est sur la musique plutôt. C'est sur la science spéciale. C'est pour saisir fond de la réalité. Oui, qu'est-ce que je saisis. C'est sur la musique. C'est sur la musique. Justement, il n'a pas parlé de peinture. Il a sa route bien fait. Il n'a pas parlé de peinture. Alors évidemment, moi je me suis permis si tu veux. Excuse-moi, tu fais des coupures par exemple. Pour moi, je ne vois pas pourquoi tu veux garder une autonomie ou alors c'est l'autonomie de la pensée picturale effectivement qui est très singulière et qu'il ne faut pas mélanger avec une autre. Mais il y a une pénétration constante au XXe siècle entre l'art et la poésie par exemple. Quand René Char rencontre Braque, ce n'est pas une rencontre que d'amitié et que de personne. C'est aussi les œuvres et les idées de chacun qui se rencontrent. Ah vraiment. Écoute, alors là, justement, j'ai été voir l'exposition de Stahl de Stahl avec René Char. Donc je peux te présenter justement tout ce que René Char a dit sur de Stahl et la manière dont de Stahl réagit. Il y a une correspondance entière que j'ai analysée. J'ai 10 pages là-dessus. J'ai trop de choses à dire en définitive. C'est un problème qui répondrait à toutes vos questions sur ce que je prétends avoir soulevé comme problème à mon avis beaucoup plus important ce qu'on veut bien le dire. René Char effectivement a un peu inspiré mais inspiré comment ? En l'encourageant. Pas tellement victimeurément tout ce qu'il disait. Il y a la parole de l'expression du casser bleu. C'est assez beau. Mais casser bleu c'est pour... Parce que bon, là aussi on peut en remettre pour les lieux communs parce qu'on est quand même des lieux communs. Moi je vous apporte des choses nouvelles. et le casser bleu les fameux grands peintres attirés par le sud. Grands peintres de tous les gens du nord. Ça m'a toujours frappé que ce soit Van Gogh, De Stal ou Matisse des gens du nord. Donc des gens habitués au demi-teintre serré ou bris. Alors effectivement ils sont descendus dans le sud. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché en dehors de Cézanne mais Cézanne ça palette toujours la même. Il ne peut pas coloriser pour un sou au sens de Van Gogh. C'est un contre-exemple total. Lui il est dans le sud justement il peint pas la couleur. Enfin il s'en sert. C'est une couleur instrumentale de demi-teintre. On va en parler. Alors Van Gogh descend enfin qu'est-ce que ça veut dire de descendre dans le sud pour peindre une manière enflammée la couleur ? On va en revenir. Il se trouve que le casser bleu qui est un mot de c'est une belle expression. Le casser bleu mot de poète je t'avais parlé casser le casser bleu casser comme on casse une oisette comme on casse quelque chose. Le casser bleu ça serait la peinture de De Stal. Alors il casse le ciel gris-bleu et évidemment il met un rouge ou un vert mais il casserait plutôt les demi-teintes. C'est compliqué parce que au fond les demi-teintes de chez lui sont de toute façon extrêmement sonores aussi très très colorées mais évidemment on a ça alors il répond à ça effectivement il répond il répond il dit oui ton casser bleu je le vois j'ai vu du casser non il voit avec l'intensité lumineuse ce qu'il a envie de voir par ailleurs du noir en plein jour ou un bleu de Prusse en plein jour ou un rostérien etc. le peintre enfin on voit ces teintes là de toute façon on les voit dans le midi il faut quand même voir l'oeil pour voir ça mais parce que les demi-teintes sont quand même plus fortes qu'on vous bien croit et la couleur est souvent assez atténuée par le paradoxe par la lumière très très violente qui règne dans le sud donc ce qui existe en réalité c'est une unification des bandes des surfaces permettant aux peintres de la modernité de peindre par à plat d'une manière plus puissante en couleur ils auraient du mal à trouver des teintes très fortes dans le sud alors là on voit de la croix qui a été aussi dans le sud et en Algérie au Maroc plutôt ou en Algérie il a il a il a il s'est inspiré d'attendre des vêtements qui eux étaient évidemment très sonores très colorés donc il faut revoir tous ces lieux communs de la fameuse couleur du sud qui aura attiré les grands coloristes du siècle il faut voir pourquoi comment et avec quoi alors le cassé bleu bon voilà un mot de poète qu'est-ce qu'on a fait le peint moi je veux bien définir j'en ai fait là où ça c'est accablant pour notre cher notre cher René Char qui est par ailleurs moi je veux vous comme poète sur son amitié qui est une grande qualité bien évidemment avec avec des peintes qui luttaient beaucoup quand même de l'horreur qui souffraient il comment dirais-je il propose donc de penser à partir d'un certain de termes comme cela et on a dans l'autre sens bon je crois que je retrouve les passages mais à la mort de à la mort de Gustav il y a une américaine qui pose la question je crois que c'est une historienne pas pas qu'est-ce que vous entendez par cassé bleu mais cassé bleu oui d'accord c'est comme Magritte il donne Magritte comme exemple c'est une trahison totale contre sens totale donc c'est comme ça qu'il voyait la peinture de Gustav Magritte c'est-à-dire quoi l'homme qui fait saigner en bleu par une blessure comme ça par l'état d'une sculpture l'homme qui bon d'accord nous fait le bobo le bobo la tête d'une femme nue voilà comme corps d'une femme toutes ces choses-là c'est des images puissantes mais c'est quand même incroyable qu'il soit passé du coup de là je parlais juste du fait qu'il n'y a pas d'hérmétisme pour moi en peinture on pourrait prendre la musique Boulez quand Boulez écrit ou écrit de la musique sur les poèmes de Malarmé c'est pas Malarmé c'est pas Boulez c'est la rencontre entre deux modes d'expression et de pensée qu'est-ce que sur la musique et la poésie moi je ne m'avancerai pas sur notre... mais le lien entre la littérature et la musique me paraît beaucoup plus sûr non mais tu accordes beaucoup plus sûr et beaucoup plus certain historiquement tu accordes entre guillemets une infection de la littérature par d'autres modes d'expression et pas à l'art or c'est la même chose l'art c'est-à-dire la peinture on est bien d'accord qui elle-même est... enfin non la peinture subit l'anti-art l'art c'est pas que la peinture mais c'est souvent qu'on appelle c'est une partie de l'histoire vraiment l'art l'histoire de l'art c'est la peinture et la plastique mais qui se trouvent eux-mêmes évidés complètement de peinture et de sculpture c'est ça qui est tout à fait paradoxal qu'il faut penser mais quand tu parles de pensée visuelle de pensée picturale elle m'a l'air très très mal menée très très mal menée encore aujourd'hui ce qui se trouve là évoqué par toi c'est-à-dire une liaison intime entre littérature et musique ben oui moi c'était évident mais c'est pas un problème pour l'écrivain qui est bien content depuis toujours d'ailleurs on sait que la tragédie était sonore enfin c'est-à-dire c'était une... il n'y a pas de séparation sur les tragédies grecques entre littérature en plus la politique mais la plastique j'aimerais voir les quelques basques peut-être c'était pas le plus important et puis de l'autre côté alors au XXe siècle ou un peu avant quand l'art enfin bon je vais pas faire une histoire de la musique mais il est évident que la musique vocale a été... la musique vocale la chanson la chanson donc la musique non-instrumentale sur texte a été pilote pendant des siècles à la Renaissance en particulier alors là aussi on pourra poser la question c'est-à-dire pourquoi au fond les gens ne connaissent pas la musique beaucoup moins que la peinture bien qu'on y connaitre de quelle musique on parle ben justement si on pose Michel-Ange on demande bon alors quels sont les contemporains de Michel-Ange pour les gens du Toulon quand on est Michel-Ange et Vinci Palestrina Guillaume de Bach enfin l'Océan des Pris plutôt Orlando vous connaissez ces gens-là ? qui s'y intéressent pas c'est les mêmes qui ne connaissent pas donc c'est un problème la musique a un problème de toute façon de reconnaissance que la peinture n'aurait même pas au moins au niveau de sa popularité ça aussi il faut l'interroger qu'est-ce que ça veut dire ? la reconnaissance de Schoenberg excuse-moi à côté d'autres grands peintres on en est long tu dis de reconnaissance non tu prends quelqu'un comme Schoenberg c'est pas du tout un musicien reconnu Schoenberg on fait partie de l'histoire non mais je parlais simplement du décalage de réception publique entre art plastique et peinture d'un côté et musique de l'autre et même littérature d'ailleurs bon Picasso est bien connu même de ceux qui ne connaissent pas du tout l'art Schoenberg je crois que tu peux interroger la musique moderne c'est le rap c'est le rock les pièges que vous vouliez dire je dis ça comme ça moi j'aimerais pas être musicien c'est un vrai problème toi tu viens d'ailleurs pour cela comment faire en sorte que l'expression musicale soit entendue l'expression picturale à la limite je pourrais être un démagogue de premier ordre vu la communication par l'image qui existe c'est toujours de la place pour la peinture d'une certaine manière à la limite l'ésotériste que tu dénoncerais qui n'existe pas et qui a pourtant été indiqué par Duchamp là encore je devrais le citer il disait que lui-même il était dégoûté parce que c'était un grand snob Duchamp d'Andy dit tout le monde s'est mis à parler de la peinture ça m'a dégoûté ça c'est dans la place justement c'est une affaire ésotérique on discutait entre nous les créateurs de l'arabe style Kupka etc puis d'un seul coup tout le monde s'est mis à parler un peu je suis entendu Apollinaire ou d'autres qu'on parlait effectivement de rythme alors que c'était bien connu de certains peintres évidemment est-ce que c'est la dimension secrète de la peinture à mon avis non mais du coup lui c'est de l'égoigné de ça et voilà on a popularisé la dimension ésotérique qui me plaisait tant dans la peinture la peinture pure de l'école de Plutaux mais même des impressionnistes et des cuisses il l'a dit on devrait mettre au bout à bout des affirmations extraordinaires de notre avis du choc mais l'expression alors c'est très compliqué penser une expression picturale et une expression musicale bon le terme d'expression moi je m'en sers uniquement dans le sens pour faire simple mais c'est peut-être très compliqué qu'on a donné Matisse Matisse parle d'expression comme moi je parle de plastique pur mais tous ces gens-là parlent de rapport plastique il n'y a pas de plastique sans rapport plastique c'est des accords qui créent la tension qui créent l'intensité qui créent l'émotion donc il n'y a pas de couleur picturale ça n'a pas de sens il y a un accord de ton il y a des accords de ton et pictural alors tu n'as pas tu as l'expression l'expression poétique qui pour moi n'a rien à voir et c'est celle de l'ordre de l'image alors bien sûr aucune peinture est en dehors de l'image et du sens on peut avoir des peintures d'image qui n'ont rien à voir avec la peinture pure et la forme d'où Magritte ça ne se regarde pas Magritte pour moi n'adore pas plus qu'un grand verre ça se pense ou ça se regarde comme un regardeur mais pas comme quelqu'un qui perçoit la peinture percevant la peinture que je pose au regardeur qui lui va interpréter qui va interpréter on en revient toujours donc c'est la différence que je ferai mais le musicien le comprend lui un peu plus je reviens toujours nécessairement à l'effet à l'impression à ce que la peinture il y a un apprentissage effectivement les peintures ça c'est des choses qui sont qui sont longues et qui sont qui sont difficiles à expliquer il y a un apprentissage la peinture la peinture moderne à partir de Manet et même peut-être avant puisque Courbet a été victime de la même chose Manet mais ensuite après Manet a été a été a été l'objet de critiques extrêmement violentes de refus de rejet il y a des modifications de la vision il y a des modifications de la sensibilité qui sont très difficiles à estimer que vraisemblablement qui à un certain moment s'opère par effet soit spontané soit d'autorité à un certain moment où l'on dit il faut admirer cela parce que c'est bon et donc les sensibilités s'habituent à l'heure actuelle il y a beaucoup de gens qui très certainement ont horreur au premier abord de certaines choses puis qui progressivement arrivent à s'y accoutumer c'est certainement certain ça s'est produit pour tout l'art pour tout l'art pictural auditif et également ça c'est très difficile à dire on ne peut pas procéder la grande erreur de Gammes c'est de procéder d'une façon ordinale et absolue c'est totalement impossible il y a toujours un élément un élément de de sensibilité irrationnelle qui doit s'imposer et c'est pour ça que Baudelaire a toujours raison lorsque dans ses appréciations ça ne veut pas dire qu'il est raison dans ses critiques ou dans les faits mais il a raison lorsqu'il renvoie toujours à un premier effet que ça soit dans le domaine quand il quand il parle de Wagner ou quand il parle de Delacroix il est évident qu'il y a quelque chose qui fait qui se rapporte à la sensibilité d'une façon directe et inanalysable qui ne peut pas être être mis dans des explications dans des explications savantes ou complexes ça c'est absolument certain ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas analyser des œuvres mais c'est pour on les analyse pour les rendre perceptibles pour les rendre sensibles je parlais de Châtelet à propos de la manière dont il parlait de Kandinsky par exemple de Kandinsky de Stravinsky qui était du Kandinsky aussi pour en parler de la même façon parce qu'il l'appréciait beaucoup mais c'était dans le domaine de la musique et là il en parle en tant que en tant que pour qu'on pourrait dire amateur c'est ça il dit amateur mais dans le sens fort du terme c'est à dire amateur quelqu'un qui apprécie qui aime qui n'entre pas dans les détails de de la composition il est sensible le spectateur ou l'amateur ou l'auditeur est sensible aux effets il est sensible à la façon par exemple dans la musique il est pénétré corporellement saisi ému par et dans la peinture aussi on est saisi corporellement ému par des effets picturaux c'est pas le reste c'est des mots les contrastes simultanés de Deleuillet ça devient une formule on ne sait pas ce que ça veut dire très très bien on peut l'expliquer on ne connait pas on ne dit rien la façon dont il explique lui-même on n'est pas non plus de sens très précis un accord simultané ça s'apprend ça s'apprend un accord simultané c'est pas une fure magique tu dois en faire toi-même dans tes aquarelles mais en même temps un accord simultané c'est pas rien c'est comme si tu disais un accord en vie c'est rien du on s'en fout c'est quand même terrible tu vois ce que dit René c'est d'abord quelque chose qu'on sent ben non si ça va frapper ce que tu dis on a l'impression que ça dépend de la conscience il y a plein de choses qui ne dépend pas de la conscience ben bien sûr mais on a l'impression que tout dépend de la conscience quand même dans ce que tu dis un petit peu quand même un petit peu quand même on a quand même l'impression que ce que tu dis mais la passion n'est pas du rêve la passion n'est peut-être pas de l'ordre de l'inconscient mais laisse-le parler excuse-moi je peux répondre en train comme ça je disais simplement que lorsque que Thierry parle on a l'impression que tout dépend quand même de la conscience en grande partie or la conscience n'est qu'une partie extrêmement fine et minime de ce que tu dis mais dans ce que tu dis c'est vrai bien sûr et notamment en art mais voilà ah non tu sais quand un peintre il peint spontanément il a du mal à être conscient de tout ce qu'il fait c'est pas vrai le corps est un peu plus rapide que la conscience enfin si on dit certains faits personne n'a le monopole ni de l'inconscient ni de l'inconscience mais cette tarte à la crève de l'inconscience sur réaliste qui a guidé une certaine création même spontanée mais le corps n'est pas l'inconscient Thierry c'est pas la même chose le corps n'est pas l'inconscient le désir n'est pas l'inconscient c'est vraiment c'est une lecture très orientée du désir et là ça dépend de quoi tu parles toi tu en parles en tant que savant mais il faut quand même pas dénier à celui qui écoute et à celui qui voit le désir qu'il ressent face à une oeuvre comme dit René qu'on analyse une oeuvre qu'on essaie de la comprendre d'abord on le fait avec une oeuvre on le fait à son rythme on le fait ce que l'on peut mais le discours savant et le discours de celui qui voit qui désire et qui ressent c'est pour ça que quand j'ai décrypté les émissions radiophoniques où François Châtelet parle on peut le confirmer puisque je lui ai donné ces émissions une émission où François Châtelet on le sait qui est un grand ami d'Olivier Rovodallone avait des discussions je crois de connaisseurs et presque d'ethniciens en tout cas avec Olivier Rovodallone de la musique il n'empêche qu'en tant que philosophe et en tant que savant enfin en tout cas sachant il en parle aussi comme quelque chose qui appartient à du désir quelque chose qui alors en même temps il en produit un discours et un discours qui essaie de rendre intelligible pour l'auditeur en séparant effectivement la musique sociologique enfin la création sociologique de la musique et l'appréhension matérielle matérialiste de la musique et ce côté bon tu peux pas si tu veux je comprends bien ton discours est un discours de savant j'entends bien ce que tu dis mais en même temps il faut pas oublier le discours ou la manière de faire ou la manière d'être de celui qui n'est pas savant ou sachant mais qui qui reçoit qui désire et qui fait dans son coin pour être de l'eau ou à par rien avec l'oeuvre pour quand même pas mettre ça de côté sinon à ce moment là et bien effectivement comme il y a de la philosophie pour savant il y a de la musique pour savant il y a de la peinture pour savant ok très bien parfait mais qu'est-ce qu'on fait là il faut arrêter j'étais hier d'ailleurs vous n'y étiez pas vous n'y étiez pas monsieur Scherer mais j'étais pour le dernier numéro de de Chimère et devenir révolutionnaire je suis désolée mais le devenir révolutionnaire l'art que ce soit la musique la peinture le cinéma est fortement absent ici dans ce séminaire du l'année dernière ben voilà c'est ça le devenir révolutionnaire des arts et moi en tant que non connaisseuse ou non savante ou non sachante j'ai un devenir révolutionnaire avec l'art ben je rentre aussi là-dedans tu comprends ce que je veux dire ? t'as ton discours de savant moi j'ai mon discours de non savant de celui qui fait avec avec le cinéma avec la musique dans mon petit coin ouais je ne sais pas grand chose mais j'ai des désirs et ça me travaille et ça m'enrichit ouais merci simplement pour pouvoir dire ça quoi je ne sais pas de quel savant tu parles non mais non parce que tu as un discours de savoir ne joue pas avec ça Thierry tout le monde tout le monde reconnaîtra ici que tu as un discours de savoir mais bien décelé c'est formidable bien décelé je voulais simplement te dire pourquoi j'ai ce discours là ? il n'y a pas que le discours du savoir il n'y a pas que le discours de celui qui désire et qui fait avec parce que ici ce que tu me dis là non ce que tu me dis là ce que tu me dis là c'est l'agrégation d'art plastique c'est l'art savant mais je me fous de l'agrégation mais je m'en tape quoi je ne parle pas d'agrégation je ne parle pas d'institutionnel je ne sais pas là j'ai eu un texte de Pinault qui parle de critique institutionnelle qui critique l'institué ton discours est institué Deleuze est à l'agrégation d'art plastique on élimine les gens avec un mot de Deleuze tu n'es pas là-dedans parce que tu ne situes pas le rapport de pouvoir à l'art c'est un peu facile je suis un savant tout seul ce que je dis là tu ne le retrouveras pas ici tu ne le retrouveras pas dans l'enseignement des arts plastiques ce que je dis ça sera limité simplement à l'arabe saïd des années 20 ou 30 je ne te comprends pas Thierry je suis désolée je fais des efforts je ne te comprends pas c'est pas grave mais de là à me dire je ne suis ni dans l'institution je ne suis pas en train de penser c'est tout où tu viens et ce que tu dis le désir de l'art je suis un savant seul laisse la place à un autre discours sur l'art attends un autre discours le discours que tu tiens est majoritaire mon discours est minoritaire il est même inexistant je ne crois pas qu'il soit majoritaire le mien est inexistant il me tient d'ailleurs j'ai dit que tu avais un discours de connaisseur je ne suis pas du tout connaisseur de quoi un historien d'art il ne tient pas du tout mon discours tu as lu Daniel Arras il ne parle jamais de ça mais je ne parle pas d'historien d'art qui vient du discours je connais un savoir que j'admire mais je dis qu'il y a autre chose mais attends parlons d'institution quels sont les discours institués sur l'art la musicologie par exemple on pourra en parler musicologie ou le discours littéraire non non ce n'est pas indifférent mon discours savant il est fait de briquet de broc de tradition éphémère et en archipel parce que ce qui existe c'est des discours institués qui n'ont pas du tout le mien tu vois ce que je veux dire non mais tu comprends tu es face à non 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 mais là oui exactement tu avais un peu pris moi j'ai compris mais pourquoi tu en fais toute une histoire c'est bientôt la fin une histoire quand je te dis par exemple qu'il y a des énoncés de philosophes il y a des énoncés de philosophes pour peindre comme à l'académie autrefois où tu avais un sujet pour peindre dans la plastique mais attends c'est éliminatoire donc il y a un problème des discours sans fin de quoi vous partez je ne sais pas c'est la fin on fait toute l'histoire il est déjà six heures et quand le dialogue n'est pas possible je ne peux pas se parler oh là là ça c'est de la pause c'est de la pause absurde en plus ça me met dans une catégorie moi je n'en porte rien mon discours n'est absolument pas représenté il n'y a pas de doute c'est dommage que je ne suis pas à le lire mais mon discours effectivement il est critique il peut débaucher sur des polémiques mais là j'ai arrondi les angles et puis j'ai argumenté sans arrêt avec des citations et là tu m'as donné même des arguments incroyables parce que quand on lit ces peintres là on ouvre des choses évidemment qui vont dans mon sens quand même je vais me reporter aux écrits de Lonnais que je ne connais pas mais je dis ces expressions mais parce que c'est utilisé par Lonnais et par l'astronnaire également il faut revenir ça j'ai l'exemple parfaitement les gens tous ces mouvements j'ai formé des gens issus des écoles d'art il y avait un problème de pédagogie les architectes les gens de la plastique il a dû reformer moi essentiellement le peint il condense tout un mouvement qui a commencé depuis longtemps d'ailleurs mais peut-être qu'il s'était qu'il s'était qu'il s'était qu'il avait été minimisé qu'il s'était effacé devant le thème le thème où les sujets donnaient en prix de Rome où il fallait faire de la grande peinture d'histoire tout ce mouvement commence déjà peut-être avec Diderot lorsqu'il étudie Chardin et lorsqu'il s'élève au Chardin où déjà ce que la peinture proprement dite est détachée du sujet c'est ça c'est certain ensuite ça n'a fait qu'à se perfectionner mais il y a un moment où malgré tout on se trouve dans la situation inverse c'est-à-dire si l'on dit toute la peinture se détache du sujet on tombe soit en musique ou aussi devant quelque chose qui est purement abstrait ou comme on l'a refraussé à Schoenberg il revoit alors la raison de dire qu'il y a un autre élément qui est justement lié à la sensibilité à la sensualité du matériau de l'œuvre et en peinture c'est la même chose c'est lié à quelque chose qui ne peut pas être qui peut être dirigé qui peut être orienté qui peut être un petit peu comme toujours quand il s'agit d'une création on ne peut jamais dire comment créer et ça c'est absolument incontestable et l'intuition créative et précisément toujours ce qui répond au regard du spectateur le spectateur ou celui qui regarde celui qui entend en général c'est pas toujours mais en général est sensible à cet élément de nouveauté cet élément de sensibilité c'est certain lorsque Baudelaire parle de Delacroix il n'en parle pas effectivement en technicien de la peinture mais il en parle à partir de l'effet sensible produit par Delacroix pour Wagner également c'est tout à fait pareil il en parle de cette manière or le critique qui peut difficilement parler autrement Van Gogh également est traité par Artaud d'une manière qui est à partir et qui se fait à partir d'une communauté de sensibilité et de façon tout à fait je suis permis de critiquer Artaud vous prenez compte je suis permis de critiquer Artaud je suppose que notre cher Châtelaine qui vient de sortir aurait dit mais c'est incroyable attendez tout le monde soutient Artaud et sans autre raison de soutenir contre quelqu'un qui oserait comme moi remettre en question la pertinence du fameux discours du sujet de la société et quand on regarde ce qui donc l'exposition est très réglante moi j'ai mis en ligne vous pourrez voir le sujet de la littérature Van Gogh le sujet de la littérature alors une dénégation comme on a rarement vu Artaud dit de Van Gogh c'est un peintre pur il n'est rien que peint peintre pur c'est vrai il ne sort pas des moyens de la peinture rien que peint mais enfin quand il fait un noir lustré une touche noire lustrée de truffe là je massacre son texte c'est très beau et bien on ressent dit-il tout le théâtre Elisabethin toute l'horreur mais rien que peintre il reprend ça alors là je l'ai mis en ligne c'est trop beau ça fait 15 ans que j'ai appris ça comme il y a une exposition et qu'il y a de plus en plus des continuités comme celle que tu défends qui est le grand discours officiel la continuité parfaite entre les arts et surtout entre la peinture pure la forme pure les modernes et Picasso Duchamp même combat alors que là on a bien vu que Picasso disait non Duchamp avait tort à sa mort mais non ça sera la même chose alors Duchamp lui-même n'aurait jamais pensé une seule fois qu'on pouvait mettre sur le même plan mais si tout cela et à partir du moment où on a des multimédia par la multiplicité où on a des multipratiques où on a des enseignements il pourrait nous en parler d'ailleurs notre ami ami philosophe de l'art Alexandre Costanzo donc qui enseigne à Annecy dans une école d'art où il y a un enseignement pluridimensionnel qu'est-ce que ça veut dire pluridimensionnel ? enseignement d'installation avec tous les médias avec ça la peinture est un média parmi nous alors tu as deux cours sur les 4 ou 5 tu as deux cours de peinture c'est des abstraves qu'on peut le moyen visiblement je me permets de le dire mais bon des abstraves c'est un peinture pure mais qui font des collages un peu lettristes sur les bords aussi et voilà et donc le formalisme musical ce n'est pas le formalisme pictural celui-ci t'anéantit il n'existe pas il peut-être jamais existait dans sa tradition formalisme musical on ne rigole pas avec ça c'est codifié et il n'y a pas de Duchamp en musique il faut quand même poser la question pourquoi il n'y a pas de Duchamp en musique même s'il y a eu John Keff il n'y a pas de Duchamp en littérature pourquoi ? il n'y a pas de Duchamp en littérature il n'y a rien changé fondamentalement il y a de Joyce il y a des bruits il y a des captations d'eau au diable 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 là je trouve qu'il y a une mauvaise foi à ne pas avoir la singularité de la position de la peinture quand même tu le sais toi-même comment ça se fait que l'espoir de César plastique qui n'est pas celle que la peinture encore moi je suis pas con mais il faut quand même la dire c'est parce qu'elle est plus commode à apprécier c'est ça que la peinture apparemment plus commode oui toute une écriture c'est ça oui c'est la fin mais on vous remercie je vous remercie c'est vrai que c'est à ton enfant peut-être c'est plus important c'est infini je vous remercie d'être venu je remercie d'être venu et bien nous avons on a abordé les choses attention le 27 oui c'est monsieur oui le 27 Bruno Cani Chirico le 27 novembre Bruno Cani Chirico ça va être formidable il a développé une pensée visuelle non Nietzscheenne dit-il non musicale on va en parler ah si il a le bouquin il a le bouquin qui vient sortir il sait bien bon ça c'est vrai vous avez vu chez toi le bouquin il vient de sortir le bouquin non il est pas sur Chirico du tout il est sur il est sur les relations entre la peinture l'art plastique et la littérature mais il n'est pas consacré à Chirico ça s'appelle la métaphysique Chirico son intervention mais il y a l'image de Chirico sur la couverture aussi oui parce qu'il l'aime ah d'accord ok mais c'est comme un exemple il en a 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 il y a l'image de Chirico qui s'appelle ah oui l'approche hyperlité oui c'est ça je connais bien elle est partie furieuse bon elle est dans le couloir là vous allez parler dans le couloir oui mais là il faut lui dire qu'on ne peut pas être on ne peut pas être on ne peut pas je n'aime pas ces performances à contrôler on ne peut pas prétendre un enseignement et partir du curieux parce que quelqu'un dit quelque chose qu'il soit content de ce que vous dites il était parmi j'espère j'en reviens ferme de quoi de la liste ah ouais est-ce que je vous ai communiqué alors ah ça s'est passé ah ouais d'accord c'est moi qui lui ai remis ça la lettre collective d'accord ok et je l'ai remis surtout comment ça s'appelle parce que je suis à Megapart aussi moi il ne m'a pas répondu puis il l'a fait circuler ah bah c'est un peu d'ancien temps bah oui parce que c'est très évocateur c'est du champion d'Etat qui s'en prête du champion du luxe privé parce qu'il défend la même chose sur le fond mais évidemment c'est vrai qu'il lui revient il ne m'a pas répondu et par contre Diane son mari est l'ingénieur de Guéry pour cette architecture et alors il ne m'a pas répondu mais il n'est pas visé il est comme architecte l'objet lui-même n'est pas atteint mais c'est sa fonction qui est visée par le alors là il y a beaucoup de monde Didier Huberman Gérard Gambel mais la plupart défendent le même art qui est dedans il y a le fils de Derrida en fait c'est moi qui lui ai remis donc tu vas en parler à Nancy alors je ne sais que de savoir ce qui est mais bon parce que là ils sont coincés le gauchisme il se distingue plus ça j'en étais sûr il ne peut plus distinguer parce que ce qui est à l'intérieur de la boutique monumentale et belle de Guéry c'est la même chose ils sont exposés par Didier Huberman ils ont fait des expositions ces gars-là et dans le luxe quand même parce que là le championniste de luxe d'état est très pauvre un côté de l'autre enfin moi j'aimerais bien avoir leur budget pour faire l'exposition moi aussi dans un musée d'art qu'encore pour un au musée d'art ils l'ont fait alors ils reconnaissent eux-mêmes ils ont même travaillé pour des milliardaires une fois de temps en temps c'est inévitable mais ils ne peuvent pas se distinguer ils partagent les mêmes milliards ils font coincer ça c'est mon problème je vais peut-être même en ligne quand même je vais mettre un truc le datao capitalisme coquille vide et protestation vaine peut-être il ne m'a pas répondu c'est moi qui lui ai remis le texte oui je vais rendre ça à côté le problème c'est est-ce qu'ils vont le garder parce que normalement j'aurais dû le télécharger je ne sais pas c'est toi ? non c'est un étudiant qu'elle a oublié et je vais faire une partie fermement de l'eau aussi on peut laisser au secrétariat éventuellement tiens René t'as oublié ça aussi et il y a même un machin là c'est en milieu souvenir c'est pas le témoin souvenir bon bah tant pis tu le laisses dans une on ne peut pas c'est bon genre qu'est-ce que je vais faire ? c'est un philosophie sinon on le met en philo ça ressemble à quoi ? bon on va le mettre en philo il ira le chercher eh bien on va voir si on peut faire le départ si on nous dit que j'aime parce qu'il y a le départ sinon on nous dit ça va dans la vacune parce que là j'arrive trop de se perdre ah oui et ça c'est c'est t'as vu ? je suppose je ne sais pas on va dire sony je suppose que c'est bien ça ? de quoi ? c'est à toi ? bah non on n'a jamais eu ça j'ai été à la mission bon bah c'est parfait selon vous